Chers amis abonnés, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'équipe dirigeante du Masterclass MC International qui, sous peu, s'est régionalisée définitivement. Un mois de présence en Côte d'Ivoire pour deux sessions de deux semaines. Je reçois pour vous Djarah Moussa Soumanou. Il est directeur exécutif du Masterclass MC International qu'on ne présente plus. Et également Gildas Sedar Hassindé, il est coordonnateur adjoint chargé des programmes de formation. Nous allons parler du séjour en Côte d'Ivoire. Ils nous feront le compte rendu. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas et quelles sont les perspectives ? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien. Alors, bonsoir Djarah Moussa Soumanou. Bonsoir, Peace. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, quel point peut-on faire à l'issue de votre séjour en Côte d'Ivoire ? Merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau. J'avoue que nous rentrons vraiment très ragaillardis après notre séjour en Côte d'Ivoire. C'était une session passionnante, une session avec beaucoup de challenges, une session qui nous a permis vraiment d'aller à la rencontre des passionnés de la Côte d'Ivoire. Et vous savez, comme moi, que c'est un pays vraiment de grande communication, c'est un pays vraiment de challenge. Et nous avons pu, pendant notre séjour, faire deux sessions. Nous avons fait deux sessions de deux semaines. Des sessions qui avaient pour socle les modules phares des Masterclass MCI internationales, notamment la maîtrise de cérémonie. La maîtrise de cérémonie qui permet vraiment à tous les passionnés de savoir comment on anime les grandes cérémonies, que ce soit les galas, les mariages, les anniversaires et autres, la modération de conférences, le leadership féminin, l'oratoire, le protocole, l'écriture discursive, le marketing politique, le discours politique et bien d'autres modules que nous avons pu vraiment enseigner aux passionnés vraiment de la Côte d'Ivoire. Ce que nous retenons de cette aventure, c'est qu'il y avait vraiment, d'abord le défi était là, et il y avait vraiment une attente énorme au niveau des jeunes et également des professionnels qui vraiment suivaient les Masterclass MCI internationales à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Et donc, notre présence sur le terrain leur a permis vraiment de toucher du doigt la réalité des Masterclass MCI internationales, de quoi il s'agissait également, de quoi ça retournait. Et grâce également à la présence de tous nos guests, d'accord, à nos côtés, nous avons pu vraiment faire des sessions que vraiment nos participants ont aimées. Comme d'habitude, ils n'avaient pas envie que cette session se termine. Est-ce que dans la qualité des participants, est-ce qu'il y a une préférence entre le public béninois et le public ivoirien ? L'engouement était-il le même que ce que nous connaissons au Bénin ? Alors là-bas, l'engouement était même plus grand. L'engouement était plus grand en ce sens que eux, ils n'avaient pas tous l'information, d'accord, selon laquelle on... tous n'avaient pas l'information, selon laquelle on devrait être vraiment là à cette date précise, à savoir le 1er février. Et donc, notre première émission qui a eu lieu le samedi 4, d'accord, a permis à bon nombre d'entre eux de s'informer réellement que nous étions vraiment sur place. Parce que comme on l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, beaucoup n'avaient pas cru. Ils étaient du Bénin. Voilà, et donc, comme ils ont eu la confirmation à travers notre présence sur Radio Nostalgie, ils n'ont pas hésité à prendre contact avec nous à travers nos canaux et nos contacts directs. Parfait. Alors, Gilda Seda-Fassiné, je le mets à vous. Vous êtes coordonnateur ADOIN, chargé de programmes de formation. Dites-moi, ce séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que les objectifs ont été atteints ? D'abord, s'il y a un autre adjectif pour qualifier ce séjour en Côte d'Ivoire, pour exprimer d'abord la joie, pour exprimer la joie et l'ambiance qu'il y avait autour, c'est que je ne ferai pas, je n'hésiterai point à utiliser cette expression. C'est juste pour dire que c'était un séjour très bien qu'on a passé en Côte d'Ivoire. L'engouement y était, les objectifs sont très bien atteints. Nous avons fait un pas vers l'avant. Nous sommes des entrepreneurs, comme vous le savez. Donc, ce voyage nous a permis de voir les opportunités que ce pays nous offrait pour notre projet. Et grâce à ce voyage, on s'est rendu compte que c'est un projet bien portant, un projet bien porteur que nous tenons. Et donc, ça nous motive à aller encore plus de l'avant avec nous. Alors, parlons avec vous des différents partenariats qui se sont noués sur le terrain et tout. Des partenaires également à saluer après, à la fin de ce séjour. Oui. Alors, déjà, 13 Radio Abidjan n'a pas hésité à accepter un partenariat avec nous dans les prochains jours. D'abord, sur le territoire, ils nous ont témoigné de leur hospitalité, la sympathie. Donc, on a bénéficié de leur soutien pour la communication sur leurs émissions. Nous avons également eu la chance de rencontrer à Salfo, le président de Magie Système, qui également n'a pas manqué de nous témoigner son assistance. D'ailleurs, il sera au Béné prochainement. Et donc, en dehors d'eux, nous avons eu le soutien de GoAfrica. GoAfrica qui est un site. Ils sont plus basés dans la communication digitale. Bien sûr. Et donc, eux également nous ont acceptés à bras ouverts pour nous aider dans notre communication très prochainement. En dehors de GoAfrica, nous avons eu également Reda Fawaz. Reda Fawaz, le grand styliste, qui, non seulement son domaine de stylisme, est un wedding planner. Donc, vu notre module assez sur le protocole événementiel, lui, il a tellement apprécié la détermination, l'engouement de cette jeune équipe qui vient du Béné. Depuis le Béné, il a bien précisé, pour la Côte d'Ivoire, histoire d'exporter leur art. Qu'il n'hésite pas, pas du tout, à nous accompagner dans ce projet. Et donc, on a eu Reda Fawaz. Je dirais Vibe Radio également. Exactement. Vibe Radio également, nous accepte. Qui s'est positionné, Vibe Radio qui s'est positionné pour être vraiment un grand partenaire pour la prochaine session. Vraiment, ils ont été très intéressés par les masterclass MCI international. Parce qu'ils ont voulu réellement que leurs auditeurs, qui sont constitués en majorité de jeunes, puissent réellement profiter de cette formation qui est vraiment innovante. L'autre élément que je voudrais ajouter, et qui est très important, c'est ce partenariat qu'on a eu avec les écoles, les universités et les instituts de formation. Parce que, voyez-vous, là-bas, les universités et les instituts ont été très intéressés par la prise de parole en public et l'oratoire. Parce qu'ils ont estimé que leurs étudiants sont amenés à être les futurs cadres de demain. Et forcément, ils seront appelés à prendre la parole en public. Ils seront appelés à soutenir leur mémoire de fin de formation, que ce soit en licence, en master ou tout ce que vous voulez. Et également, ils seront amenés à faire des entretiens quand ils voudront entrer dans les entreprises, forcément, pour être recrutés. Et également, pour défendre leurs projets devant les potentiels bailleurs, devant ceux qui peuvent leur apporter du financement, il faut qu'ils aient vraiment une maîtrise de la parole. Et c'est en cela que, vraiment, on a été séduits par l'intérêt que les écoles... Agréablement surprenant. Vraiment, vraiment, vraiment. Les établissements d'enseignement supérieur ont apporté à cette... C'est à voir que l'arène entrepreneuriale en Côte d'Ivoire est plus accueillante que celui du BEM. Vraiment, vraiment, vraiment. Les RH, sans manquer de préciser, les RH des entreprises, qui ont également apprécié le projet. Surtout, vu qu'il s'agissait des interventions, des formations, sur comment intervenir en public, ils ont beaucoup apprécié. Alors, nous allons finir cet entretien par ma dernière question pour vous. Quelles sont maintenant, après l'étape Côte d'Ivoire, les prochaines... les perspectives ? Les perspectives sont également énormes parce que, voyez-vous, nous avons d'abord choisi la Côte d'Ivoire parce qu'à l'issue de la rencontre des jeunes de l'Umoire qui s'est déroulée en novembre dernier à Lomé, nous avons eu la chance de présenter les masterclass MCI international. Et c'est à l'issue de cette présentation que pratiquement tous les jeunes du Conseil de l'Entente qui participaient à cette rencontre, à savoir le Bénin, le Togo, le Burkina, le Niger et la Côte d'Ivoire, ont été vraiment intéressés par le projet. Et nous n'avons pas limité notre progression ou bien notre ouverture à ces cinq pays-là. Nous avons vraiment beaucoup de demandes au niveau du Gabon, au niveau du Congo-Brasa et du Tchad également, qui est vraiment très avancé, pour le Tchad est très avancé. Et donc, nous n'hésiterons pas à lancer nos prochaines sessions vers ces pays-là. Et le prochain pays qui va nous accueillir, ce sera le Tchad, parce que la discussion avec nos partenaires sur place est vraiment très avancée. Merci beaucoup. Très avancée. Et donc, c'est ce pays qui nous accueillera avant le Gabon. Je vous laisse raciner. Sans manquer de préciser que les universités de la Côte d'Ivoire, comme l'IBMT, l'ISTC, qui déjà ont prévu nous inviter pour juin prochain. ESMA également. ESMA, voilà, pour juin prochain en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, ils sont en train de voir qu'ils verront peut-être comment arranger l'agenda, vu qu'ils ont les échéances majeures très prochainement. Mais vraiment, ce qui est en train d'être calé maintenant, c'est qu'en juin prochain, nous devons faire une descente encore là pour, voilà, une session. Ok. Nous sommes au terme de cette petite interview, qui se déroule quand même dans un contexte très triste pour le Masterclass MC International. C'est la perte de Manoëlle Edou. Elle est à peine morte. Comment est-ce que vous vivez ? Vous savez très bien que cette disparition a affecté vraiment toute la coordination générale des Masterclass. Tous les anciens aspirants des Masterclass et même les nouveaux aspirants. Et Manoëlle Edou, c'était vraiment une très bonne personne. C'était une aspirante vraiment remarquable. Elle a été inscrite au tableau d'honneur des Masterclass MC International pour son travail remarquable, son inspiration hors norme. Et réellement, c'est une perte réellement énorme pour chacun d'entre nous. La nouvelle de sa disparition a été pour nous un choc très violent. Un choc très violent, en ce sens que sa détermination était irréprochable. Mais je ne vais pas aborder le sujet Manoëlle sans un sourire parce que la seule chose qu'elle nous montrait en son temps, c'était sa détermination et le sourire. Nous allons garder cette détermination qu'elle nous a montrée au cours de ce séjour qu'elle a passé avec nous parce qu'elle part avec les meilleurs moments que nous avions passés ensemble. Donc, nous allons garder cette langue toujours allumée pour elle. Que la terre ne soit légère. Amen. Alors, Djerah Moussa Soumanou, merci. Vous êtes directeur exécutif des Masterclass MC International. Vous étiez mon invité avec Gilda Seda Racindé, coordonnateur adjoint chargé des programmes de formation. Eh bien, le compte rendu du séjour en Côte d'Ivoire pour de prochaines belles étapes encore et encore. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve une autre fois. Merci. Merci. Merci à reporter Benet. Merci. Merci.